Musique Bonjour à tous, c'est Nicia, je suis ravie de vous retrouver sur Médiéval Dynastie. Nicia, elle se précipite au village parce qu'il fallait, les trois quêtes qu'on avait, il fallait les rendre à la saison d'après. Donc, on y va. On va profiter de ce beau paysage enneigé et on se retrouve là-bas. Bon, alors, on va commencer par Derwan Tadeh. On va regarder les quêtes. Voyons, il nous faut votre épieu et votre arc. Alors, pierre de G, hache en pierre et pieux, couteau en pierre. Bon, allez, pierre de G, le problème, c'est qu'il faut que je revienne. Donc, à l'occasion, on verra. Ici, des paniers et ici, planche, rondin et bâton. 121 de réputation. On va la prendre. Bon, du coup, on prend celle-là aussi. Hop, voilà. Donc, Derwan, il est où ? Le voilà. Bouge pas. Alors, salutation, comment va votre relation entre maître et apprenti ? Lubos a-t-il fait des progrès ? La dernière livraison a encore été un véritable désastre. Ne me dites pas que je n'ai pas fini. J'ai été forcée à intervenir et à m'excuser auprès des voisins déçus. Même si Lubos n'a fait passer des moments difficiles, je garde espoir que nous finirons par sortir tous les deux plus forts de ses épreuves. Il a juste besoin d'un peu d'encouragement. Que puis-je dire ? Je lui expliquais aussi clairement que je le pouvais ce qu'il y avait à faire. Les jeunes se laissent facilement distraire. Il n'y a pas si longtemps que cela, j'étais tout comme il est maintenant. C'est compréhensible, ça passera. Et pendant qu'on y est, j'aimerais vous demander encore une faveur. Ah, j'en étais sûre. J'ai ordonné au garçon de se concentrer davantage sur ses propres responsabilités. Et il travaille actuellement à une autre tâche. Pourriez-vous aller voir comment il se débrouille ? Qu'est-ce que c'est cette fois-ci ? J'espère que vous ne le faites pas encore jouer au livreur. Ducam, Ducam. Cette fois-ci, je lui ai simplement demandé d'enquêter sur une querelle entre deux habitants de la ville. Tout ce que Lubos fait, c'est m'informer sur la situation. Ouf, ça a l'air bien simple. Il n'y a pas moyen qu'il bâcle ça. Je devrais être de retour. On n'a rien de temps. Non, j'y crois pas du tout. Pardon, excuse-moi. Oh là là. J'avais d'autres quêtes. J'avais, parce que je voudrais au moins le mort-vivant. Il va falloir que je retourne au village là-bas. Le marketing, c'était où ça ? Je ne me rappelle plus. Parce que purée, si je pouvais éliminer des quêtes. Voyons, voyons. Alors, comment vont les affaires ? Ah oui, c'était les betteraves et les oignons. J'avais raison. J'ai réussi à faire sourire les gens. Et comme on le sait, des clients heureux sortent plus volontiers leurs bourses. J'ai même entendu des enfants répéter sans cesse nos vers, qui auraient pu le croire. Et je n'aurais jamais pu le faire sans vous. En me décourageant, vous m'avez fait qu'augmenter ma motivation. Et j'ai énormément de nouvelles idées que j'ai envie d'essayer. Si vous avez besoin d'un peu plus de découragement, vous savez où me trouver. Ah, écoutez, ça s'est fait. Au moins, ça s'est fait. Donc, on va aller voir l'autre. J'arrive. Bouge pas, attends-moi. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Le boss. Encore vous, quel est le problème cette fois ? Derwann attend de recevoir le rapport sur le conflit entre les citadins. As-tu réussi à découvrir quoi que ce soit ? Il n'y a plus de conflit. J'ai déjà tout réglé. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que je lis un truc, il y en a un qui parle dans mon dos. J'étais déjà tout réglé. Il n'y a rien que je puisse rapporter à Derwann. Du moins, pas tout de suite. Félicitations, ce fut rapide. Quel était leur problème ? Que pensez-vous qu'était le problème ? Le fermier au Zieber a vendu des plants pourris et du grain qui sentait mauvais au commerçant Marcus Lowe. Au sujet de quoi ? D'autres. Croyez-vous que ces deux Russes pouvaient se quereller ? Pour le coup, tu as raison. C'est exactement ce que j'imaginais. Au moins, ils ont réglé l'affaire comme de vrais hommes. Dommage qu'Aussier-Bord ne savait pas du tout se défendre et il s'est immédiatement fait laminer. Et quand même, j'ai quand même été impressionné par sa capacité à s'enfuir aussi rapidement. Que lui est-il arrivé ? Est-ce qu'il a survécu ? Aucune idée. Je me fiche complètement de le savoir. Pour moi, l'affaire est classée. Mais si vous êtes curieuse, vous pouvez toujours aller le voir. Il vit avec la dame aux vaches. Je crois que Dieu est dans un beau pétrin cette fois-ci. Derwann va être hors de lui. Je vais à l'étable qui est juste là. Non. Là. L'autre, il va être couché, malade. Non. Non. C'est qu'il est planqué. Il est là ? Alors, c'est elle, ça. Je cherche Aussier-Bord. Est-ce qu'il va bien ? Mes vaches se sentent bien mieux depuis qu'elles ont arrêté ce régime louche à base d'oignons. De quoi avez-vous besoin ? J'ai lu à l'envers. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. C'est inhabituel pour lui d'être en retard en rentrant du travail. J'espère qu'il ne s'est pas attiré d'ennuis. Est-ce que ça... Est-ce pour ça que vous posez cette question ? Pas d'inquiétude, je l'ai posé par courtoisie. Je souhaite simplement lui parler. Il doit être quelque part dans les parages puisqu'il ne s'éloigne jamais de la ville et de son champ. Si vous le rencontrez, dites-lui que je commence à m'inquiéter. Il a toujours été quelqu'un de calme et de prudent et s'est toujours tenu à l'écart des problèmes. Merci, j'ouvrirai l'œil. Portez-vous bien. Ah bah toi aussi, portez-vous bien. Bon, là-bas, je voulais voir si... Attendez, je regarde combien... Combien j'ai de réputation dynastique. Je ne me rappelle plus combien il me fallait pour embaucher quelqu'un. Parce qu'il va me falloir du monde. Bon, on va essayer d'avancer 83 mètres. On va aller voir par là. Le champ est là. Il doit être planqué quelque part. C'est qui il est ? C'est quoi ces points ? Regardez dans l'infirmerie, regardez dans la taverne. Oh, ils vont me faire faire tout le village, quoi. Bon, je ne peux embaucher qu'un homme. Oh, toi t'es nul, toi. Tu restes où t'es ? Toi t'es pas terrible, il n'a pas une femme, donc ça sera pas là. On ira voir quand on rendra la quête à l'autre village. Allons voir l'infirmerie. Ah mais oui, c'est au début de l'histoire. On commence dans l'infirmerie, je crois bien. Puisqu'on est blessé. Eh oui. Exact. Ah, il est là. Qui êtes-vous ? Osieber, on m'a dit que vous aviez été blessé. Comment vous sentez-vous ? Je ne veux pas de visiteur, je dois me reposer. Votre femme s'inquiète pour vous, elle ne sait absolument pas où vous avez disparu. Je sais. Elle n'a pas été témoin de cette folie. Il faut que quelqu'un l'informe que je suis en vie. Ils l'ont harcelée, elle aussi. J'ai du mal à croire que j'appelais l'un d'entre eux mon ami il n'y a pas si longtemps. Ne vous forcez pas, je vois que vous avez encore mal. Désolée. Ma blessure me fait encore fort souffrir. Le barbier chirurgien m'a recousu, voyez-vous. Oh, à ce point-là. Il m'a dit que j'avais encore une chance de vivre vieux si j'évitais les ennuis. Que s'est-il passé pour que vous soyez dans un tel état ? Juste avant d'aller dans les champs, j'ai reçu la visite de ce garçon, Lubot, c'est mon ami Marcus Law. Ils m'ont dit que c'était au sujet de plans pourris et ils m'ont demandé de les accompagner. Le jeune apprenti nous a emmenés dans un endroit isolé en périphérie de la ville. Il s'est soudain arrêté. Il a jeté deux haches à nos pieds et a crié, Réglez donc ça comme de vrais hommes, ici et maintenant. Quel barbare ! Il vous a forcé à lever la main sur un ami ? J'étais stupéfait, je ne savais pas quoi faire. Mon adversaire inopiné a immédiatement ramassé sa hache et j'ai à peine eu le temps de l'entendre crier, Je te faisais confiance ! Avant que sa hache s'enfonce dans ma poitrine. Oh purée, il s'est pris un coup de hache. Alors, vous êtes entre de bonnes mains à présent, ne pensez plus à l'incident. Je n'en veux pas à Marcus Law, dites-le lui. Si vous le voyez, tout ce que je veux, c'est avoir la paix et rentrer chez moi. Reposez-vous, vous êtes entre de bonnes mains et je vais aller voir Marcus Law. Oh là là, ils vont m'occuper toute la journée encore ! Et l'autre, il se balade, lui, pendant ce temps-là. Il est où ? C'est lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Est-ce que ma famille peut enfin avoir la paix ? Je viens de passer voir Osibor à l'infirmerie. Il a survécu à votre duel et va s'en sortir. Bah, quelle déception ! On dirait que je ne l'ai pas frappé assez fort. Je vais le tuer, pour de bon, cette fois-ci, s'il le faut. Est-ce qu'il vous a vendu des oignons pourris ? Je serais en colère, moi aussi, je vous comprends totalement, l'ami. Ne vous croquez pas de moi. J'ai défendu l'honneur de ma famille, alors que vous venez de lui manquer de respect. Si quelqu'un est suffisamment stupide pour acheter des oignons pourris, il devrait se trouver un autre emploi. Osibor était l'un de mes fournisseurs. Il était le seul à savoir où j'entreposais mon stock et mon précieux vin. Et maintenant, il n'en reste presque plus. J'imagine facilement votre peine. C'est dur de mettre la main sur un vin de qualité avec un bon mélange de fruits de nos jours. Ce n'est pas le seul genre de fruits qu'il a décidé de s'approprier. Il a séduit ma fille, ma douce petite pomme. Elle a commencé à sortir au beau milieu de la nuit. Quand je les ai rattrapés, ses vêtements étaient tout tachés de rouge. Ça devait être mon vin. Il a dû s'en servir pour l'amadouer. J'avais presque réussi à l'attraper à ce moment-là, mais il s'était enfui en direction de la porte nord. Bon, on ne dirait pas que votre fille fasse quoi que ce soit contre sa volonté. Après tout, elle est presque une adulte. Votre histoire ne tient pas la route. S'il était innocent, il ne se serait jamais enfui. Cela ne fait aucun doute qu'il est responsable. Alors, vous ne devriez pas chercher à vous venger avant de vous être assurée de sa culpabilité. Je ne regrette rien du tout. La seule personne pour qui j'ai de la peine, c'est la femme de Zieber. Après tout, il l'a trompée, elle aussi. Elle attend des nouvelles de son mari. J'en ai assez entendu. J'ai des nouvelles de Zieber. Il est en train de se rétablir sous l'espoir du barbier chirurgien. Je commençais à devenir folle d'anxiété. Je lis à l'envers des fois. Oh, un grand merci à vous. Comment va-t-il ? Sa blessure a été recousue. Il a besoin de se reposer. Tout ira bien. Ne vous inquiétez pas pour lui. Pourquoi quiconque lui ferait-il autant de mal ? C'est insupportable. Allons-nous devoir vivre dans la porte pour le reste de nos vies ? Il est accusé d'avoir volé du vin et séduit la fille de Marcus Law. Il existe de nombreux éléments de preuve qui le corroborent. Non, c'est impossible. Il ne ferait jamais une chose pareille. Il est si timide qu'il ne pourrait même pas parler à mes vaches. Comment a-t-il pu me faire ça ? Il se serait mis à boire. Il n'a jamais touché une goutte d'alcool de sa vie. Je ne reconnais plus mon mari. Il ne boit pas ? Voilà qui ne correspond pas à l'histoire de Marcus Law. Comment a-t-il pu me faire ça ? Laissez tomber. Je dois y aller. Mais non, mais je ne vais pas faire que ça, quoi. Il est où l'autre gamin, là ? À cause de lui, tout ça ? C'est quoi cette expression inserbe sur votre visage ? Je viens de semer la pagaille dans la ville une fois de plus. Tu viens, pardon, de semer la pagaille. Que voulez-vous dire ? Est-ce que je manque déjà à la fille ? Je veux dire, est-ce qu'il lui manque déjà ? Zut alors, je vais devoir me trouver une autre source de plaisir. Informer d'Erwann que je suis prêt à accepter une nouvelle tâche. Félicitations, tu es le roi du mal et de la sottise. Heureusement, l'homme a survécu. Mais pourquoi êtes-vous aussi guindé ? Bah, n'importe, allez, comme ça, le fermier survécu, mince. Je commence à croire que vous deux essayez de détruire cette ville de l'intérieur. Ce n'est pas comme si le vieux d'Erwann était innocent lui-même. Sa bande était une sacrée menace pendant la guerre. Par rapport à lui, je suis doux comme un agneau. De quoi te parles-tu ? Il a passé des années à résoudre des conflits à coups de poing et de hache. Ça a bien marché pour lui autrement. Il n'occuperait pas ce poste. Allez donc lui faire votre rapport, vous verrez bien. Ne faites pas attendre le maître plus longtemps. Allez, hop, hop ! Espèce de petite... Bon, et le jour décline. Le jour décline. Alors, ce rapport. Lubos a déjà réglé le problème à sa propre manière. Ah, c'est bon de l'entendre. C'est ce qu'il allait devoir faire après s'être renseigné sur la raison de la querelle. Dommage qu'il ne n'en ait pas informé lui-même. J'aurais pu le féliciter en personne. Ne le félicitez pas trop vite. Deux personnes ont failli mourir quand il a décidé d'organiser un procès par combat. C'était de la folie. Osiebor est blessé. Il a vraiment fait ça ? Je n'ai plus vu personne recourir à cette méthode pour éclairer les différends depuis que j'étais dans l'armée, il y a tant d'années. Je me charge du garçon. Vous pouvez me laisser m'occuper des conséquences de ses actes. C'est tout ? Vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé ? Bon, allez, dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé ? Restons-en là. Osiebor a été accusé d'avoir volé le vin de Marcus Law et d'avoir compté Florette à sa fille. Mais en réalité, c'est Lubos le coupable et le pauvre fermier est innocent. En effet, ça lui ressemble bien. Merci de m'avoir informé des détails. Je m'occuperai du reste du conflit entre les familles concernées. Lubos n'a jamais rien fait correctement dans cette ville. Quelle est la véritable raison pour laquelle vous lui accordez un tel traitement préférentiel ? Voyez-vous, je ne peux pas simplement l'abandonner. J'ai fait une promesse à quelqu'un, un camarade qui est mort dans mes bras. Mort à cause de moi. J'ai une dette envers ce garçon. Je lui dois un père. Oh, ça va être long. Lubos est le fils de mon vieil ami. Nous avons tous les deux servi sous le même roi, dans la même compagnie. Et cet homme était mon bras droit. Il s'appelait Gergus. Notre unité était chargée du sale boulot. Nous travaillons généralement la nuit en préparant des embuscades, en assassinant les chefs ennemis dans leur sommeil ou en boutant le feu aux forteresses assiégées. Alors, jamais entendu de compagnie pareille, vous n'avez probablement pas laissé beaucoup de témoins. On ne faisait que ce qu'on nous disait de faire. Un ennemi n'était qu'un ennemi. Quiconque susceptible de révéler notre identité ou notre emplacement devait être réduit au silence. C'est pour cette raison que j'ai pu recommencer une vie à partir de zéro. Du moins, jusqu'à ce jour fatidique, la récompense offerte pour l'embuscade que nous allions tendre était si élevée qu'elle avait obscurci mon jugement. J'ai envoyé tous mes hommes à une mort certaine. Gergus est mort dans mes bras, me demandant de son dernier souffle de prendre soin de son jeune fils si jamais celui-ci avait besoin d'un père. C'est quoi cette expression acerbe sur votre visage ? Cela reviendrait à rompre ma promesse et je ne pourrais jamais faire ça. Écoutez, vous avez déjà fait beaucoup pour moi, mais j'aimerais vous demander encore une chose. Mais non, non. La saison suivante, une livraison importante de marchandises arrivera dans la région. Je compte envoyer Lubos la chercher, mais il aura besoin d'une escorte car les biens ne proviennent pas d'une source autorisée. Eh bien, connaissant votre sombre passé, il serait imprudent de refuser. Attendre la prochaine saison. Les autres, ils ont faim chez moi. J'y suis pas. Forcément que j'y suis pas. Allez, je rentre à la maison. Donc, journal. Il y a le mort vivant. Et puis, il y a tout ça à faire. Donc là, je vais prendre les planches. Le reste, je peux ramasser en chemin. Je prendrai des pierres de jet. Le reste, je peux aussi faire en chemin. Donc, il y a le mort vivant. Oh là là. Mais alors, attention petit, je rentre à la maison. Bon, je suis au village de Péchor pour rendre la quête. Je vais aller voir si je peux lui rendre maintenant. Allez hop. On va voir ça tout de suite. Lumière. Oui, cette fois-ci, je suis sûre qu'il est mort. Avez-vous vérifié s'il respirait ? Oui, je l'ai fait. Je lui ai même collé une gifle. Mais il n'a pas réagi du tout. Il était si froid. Peut-être qu'il s'est amélioré en tant qu'acteur. Je l'espère bien. Je vais aller voir ça. Oh. Et je vous avais promis du lait cahier. Tenez, le voici. Merci. Je vais aller examiner le corps à nouveau. Oh mais c'est pas vrai. Je croyais qu'on avait fini moi. Alors, pendant la nuit, j'ai débloqué la maison pour Nicia. Donc, allons voir là-bas. L'homme est allongé dans la posture dans laquelle vous l'avez laissé. Allez debout. C'est juste moi. Pas besoin de faire semblant. Silence. L'examinez de plus près. Stoislava avait raison. L'homme ne respire pas. Et vous ne percevez pas de poux. Tentez de déterminer la cause de la mort. À nouveau l'enquêteur. Vos yeux s'arrêtent sur le tas de baies. Parmi elles, vous apercevez des fruits de belladone. On dirait qu'ils s'en étaient servis pour se peindre les lèvres et le visage. Voilà ce qui arrive quand on joue avec la mort. Il s'est empoisonné ce couillon. Bon, enquête finie. Du coup, j'ai regardé aussi les habitants. Il n'y a que des femmes. Le seul homme qui y est n'est pas intéressant. Donc, ça c'est fait. On va aller faire ça. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Et celle-là, il me manquait des rondins. Allez. C'est parti. 900 mètres quand même. Alors, on pourrait essayer de placer la maison. Alors, j'avais dit que je l'allais me mettre là. Est-ce que je pourrais la mettre là ? Parce que là, on voit le village. De l'autre côté, c'est sympa aussi. Allons voir. Mais ça va sûrement être plus difficile. Là, on voit bien le village aussi. De mettre peut-être une maison là. Si j'abats les arbres et que je ne peux pas la mettre là. Je préférerais en face. Alors, voyons. Est-ce qu'on arriverait à se mettre une maison ici ? Pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Ne tombe pas, Nisha. Allez. Bâtiment. Mon problème, c'est que là, elle est sur Piloti. Ça me plaît moyen. Ouais. Bon, on va essayer ça. Écoutez. Si ça ne va pas, on recommencera. Il va falloir faire des rondins. On verra ça après. Je vais finir ma quête. Je vais poser ma viande. Ouais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je suis chargée. Je pose tout ça. Et on se retrouve au village. Alors, voici qui devrait faire l'affaire pour la rénovation des murs de la ville. J'en suis sûr. Merci. Votre contribution à la sécurité publique ne passera pas inaperçue. Ça, c'est fait. Et ensuite, j'avais l'autre quête. Bouge pas. J'ai apporté des armes pour aider Piastovia à se défendre. Bon. Eh bien, écoutez. Voyons ça. Donc, ça, c'est la maison que j'ai débloquée. Avec pas mal de plans. Mais bon, ça va attendre. On va pouvoir attaquer sérieusement la décoration. Là, j'ai bien monté quand même. Mais j'ai pas d'autres maisons. Mais bon, si je déménage, je vais libérer une maison. Donc, c'est très bien. Bon, ben là, on peut rentrer. Super. On va pouvoir faire des choses chez soi un petit peu. Alors, je suis en route pour ce village-là, pour essayer de voir si je peux en boucher quelqu'un. Parce qu'il y a des femmes enceintes. Donc, là, petit arrêt des rondins. Change de... Plein de rondins pour ma maison. Bon, du coup, je vais te charger. Bon, je crois que c'est tout. Ouais. Non, ça va. Ça passe. J'essaye de prendre des chemins qui ne sont pas forcément les plus courts. Mais qui me permettent d'aller dans des endroits où je ne vais pas habituellement. Allons voir. Il y a un homme, au moins, là ? Il n'y en a qu'un. Il y a beaucoup de femmes. Purée, il est... Il n'est pas terrible. Oh là 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 là. Parce que je pense que la première qui va partir, c'est... L'abri bois. Bon, il est deux. Oh, est-ce que je le prends ou pas ? Il n'est pas terrible au niveau chasse. Attendez, je regarde. Gestion. Toi, il te manque encore de l'engrais. Toi, c'est tout le temps. Je vais m'en occuper. Deux minutes. Je regarde qui c'est qui est enceinte. Pêcheur. Mais ça ne devrait pas être la saison prochaine. Éleveur d'animaux. Ouais. Tête n'est pas terrible. Je crois que c'est elle, la première, qui va partir à les niveaux 4. Elle, elle va faire mal. Ouais. Donc lui, il n'est que deux. Ça va être compliqué. Mais bon, je crois que je vais le prendre. Je voudrais juste là, voir, quel âge elle a ? 21 ans. Quel âge tu as toi ? 26 ans. Oh, ça fait 5 ans. Allez. Jou. C'est pas trop ce que je voulais, mais enfin, bon, tant pis. Allez, Gé Sion. Tu es où ? T'es là. Et donc là, j'ai l'herboriste, le tailleur. Porteur d'eau, tu es deux. Ouvrez être grand, ça va attendre. Là, tu es que un. Bah, tu vas aller là en attendant. C'est pas bien grave. La saison d'après, tu vas bouger. Ah, je crois que ça ne va pas valider. Attends, je reviens. Voilà. Eh, je rentre à la maison. On va s'occuper de sa propre maison. Comme je vous disais, je passe par des endroits où je n'ai pas d'habitude. Et alors ça, en face, je crois que ça ne me parle pas. Allons voir. Je me méfie, hein. Si c'est habité. Ça n'a pas l'air. Oh, bah très bien. S'abandonner. Ah, des bouteilles vides, j'en ai. Je vais pouvoir décorer. Quand je pourrais faire tout ça. Des sous, très bien. Ah oui, je ne connais pas du tout ça. Une pelle. Enfer ! Non, vide. C'est marqué vide, Vinicia. Regarde pas. Non, attendez pas où je rentre. Euh, j'ai plus habitude. Par là. Très bien. Attendez, il y a rien au mur parce que je... Ah, bah tiens. Oui, je ne les voyais pas. Un berceau. Un berceau. Marteau en cuivre. Des gants. Des gants épais. Et un seau. Ça y est, je suis lourd. Ah, j'ai vu un truc. Oh, ils ont été attaqués par les... Par les indiens. Oh, mais purée, ça valait le coup de venir par là. En bout de map. Je vais être très lourde. Alors, eux, ils ont des pontons et tout ça. Mais nous... Non, je ne vais pas l'utiliser. Mais c'est plein de poissons salés, là. Je ne peux pas. Oh, purée. Des rupons de pêche, tiens. Et encore un seau. Bon. Je crois que... Je crois que je suis bien. Donc, je vous montre où je suis. Je ne peux pas aller plus bas. Allez, je rentre à la maison. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis chargée. Bon, ils sont plusieurs à avoir faim encore, là-haut. On va essayer d'arranger un petit peu ici. Et un boulot, on va le couper. On va s'occuper de sa maison. Voilà. Là, il me faut 12 rondins. Je vais aller déposer ce que j'ai sur moi. Je suis lourde. Je reviens. Il fait nuit. Ce que je vous propose, c'est que je fais ma maison. Et on se retrouve le lendemain pour la dernière journée. Je vais aller voir Bob. Je vais lui donner à manger. Pardon, excusez-moi. Il se promène. Bon, ce n'est pas grand-chose. Mais bon. Allez. Je m'occupe de ma maison. Bon, je n'ai pas fini ma maison. On va la finir ensemble. Nisia, elle a fondé le village. C'est sa maison. Donc, elle s'est fait le top du top. Donc, il faut beaucoup de planches pour le toit. Alors, ce n'est pas le plus pratique pour y aller. Parce qu'il faut faire le grand tour d'un côté comme de l'autre. Bien exposé. On a le soleil le matin. Allez. Je n'ai pas les rondins. Ce n'est pas grave. Il y a des arbres partout. Eh bien, écoutez. Je n'en ai même pas fait assez. Eh non. Il m'en manque 14. Vous voyez, il faut que je redescende. Allez. On est reparti. Bon, il y en aura un là déjà. Et voilà. C'est grand. C'est chez nous. Je vais poser des choses ici. Je n'ai pas beaucoup d'argent. J'espère que ça va aller pour... Pour payer ce qu'on doit. On devrait pouvoir y aller. Mais peut-être... J'ai une pelle en fer. Que je peux vendre aussi. Ouais. J'ai pas mal de choses que je peux vendre. Bon, nous voilà. Alors, attendez. Il faut que j'attribue la maison maintenant. Alors, attendez. J'ai vu. Assigné au joueur. Voilà. Et voilà. On a déménagé. C'est bien, les déménagements comme ça. Bon, par contre... Ouais. Au niveau chemin, c'est pas évident de faire une route sympa. Je peux faire une entrée comme ça, quoi. Au début, mais bon. Bon. On verra ça plus tard. Donc. Déjà, on a déménagé et on se retrouve avec une maison vide, du coup. On pourra embaucher la fois prochaine. Ça, c'est bien. Je voudrais voir aussi pour faire des bacs à compost, là. Ils sont là. Il me manque. C'est des rondins. Je vais aller en chercher. Je voudrais en faire, quand même, un petit peu. Puis, on va essayer d'avancer, peut-être, le pont. Alors, là... poste de travail avec... Avec... Voilà. Voilà. On a un ici. Et on va en mettre un ici. Ça serait bien que tu t'en occupes, toi, de ramasser le fumier. Et on va en mettre un ici. On est au passage. Pour ne pas faire que ça. Clôture. Et pourquoi t'es assis, toi ? Oh là ! Mais pourquoi t'es là ? Mais je t'avais assigné un travail, à toi. Ah, mince ! Euh... Bah, voilà ! Il semblait l'avoir mis, pourtant. Purée, il est témoin. Il est témoin et une haine, ici. Bon... Je vous jure, il y a des fois. Le pont. Ah ouais, l'autre panier, il est là. Les rondins, ils sont là. On va tout ramasser. On va essayer de se regrouper. J'aurais dû garder une planche. Ah, j'aurais dû garder une planche pour savoir. Les rondins... Et ouais. Parce que là, on ne va pas être en face du tout. Bon, je retourne chercher une planche, je reviens. Oh là, on n'est pas en face. On n'est pas du tout en face. C'est mieux, hein ? Ça me paraît mieux. Là, va m'enquiquiner, je pense. Allez, on va se poser une clôture. On va essayer de se mettre dans la lignée. Limite, j'en mettrai deux. Ça me permettrait de coincer les rondins. Voilà. Doucement. Moi, c'est où tu vas, là ? Non. Mais non ! Bon. Parce que là, il va faire nuit. Je ne vais pas avancer beaucoup. Ouais, cette barrière-là va me gêner, je pense. Je réfléchis, je regarde juste si je pourrais coincer avec deux barrières. Pour pas que le rondin, il bouge, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Alors, normalement, il est coincé. Toi, ça ne va pas. Bon, on va essayer de faire un côté, déjà. J'ai pu y voir, forcément. Ah, mais là, je ne peux pas. Il faut savoir que, quand c'est volé, on ne peut rien faire avec. Donc là, il faudrait que j'arrive à mettre en tournant. C'est pas évident de tourner dans l'autre sens. Le problème, c'est que je ne vois pas ce que je fais dans l'eau. Là, je ne devrais pas être mal, mais je ne vois pas, en fait. On avait dit deux. Je ne vais pas pouvoir avancer. Le problème, c'est que je ne vais pas voir où est l'autre. Faire ça, là. Elle est là. Ah, ben, ce n'est pas le moment. J'en ai besoin, quoi. Je vous jure qu'on n'est pas aidé, des fois. Je ne vois pas où est l'autre, quoi. Ouais, ben, je ne vois rien. On va être obligé de faire ça à un autre moment. Voilà. C'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Et prendre ça. J'essaie de te mettre un petit peu plus droit. Voilà. Vous comprenez le principe. Purée. Et de mettre les planches en travers. Parce qu'on m'a dit, pourquoi tu ne mets pas des planches ? Mais c'était le but. Je veux mettre deux rondins comme ça. Il n'y en a pas un autre de rondins, là ? Ouais. Allez, je fais ça, puis après, je vais au lit. Surtout que là, je vais peut-être tout casser. Non, tu n'y es pas, là. Tu n'es pas dedans. Bon. Oui. Bon, le jeu n'aime pas parce que les... Ça ne va pas être simple. Ou alors, je fais un tas de cailloux. Je fais un tas de cailloux. Je vais au lit. Je suis découragée. Je fais un tas de cailloux. Je laisse tomber. Je pose le bois. Et puis, je remplis la rivière avec du caillou. On peut faire ça aussi. Allez. Ah ben, c'est vrai que moi, pour aller me coucher, il faut que j'aille là-haut, maintenant. C'est vrai. Mince. Bon. Allez, on se retrouve le lendemain. Oula ! Et il va retourner travailler, lui. Ah ben, oui ! Attends. Euh... Bah oui, t'as plus de travail. Comment se porte notre petit royaume ? Oui, bon, oui. L'argent, à mon avis. J'ai une faveur à te demander. Nous ne sommes pas endettés pour le moment. Comment ça, nous ne sommes pas endettés ? Ah, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant pour payer les taxes. Oui, je vais y aller, moi. Je voudrais juste te regarder de plus près. T'étais deux en extraction, en agriculture. Puis, on va voir qui c'est. Il y a une naissance. Donc, ça va être l'autre à l'abri bois. Vous pouvez être sûr. Robert a deux ans. Et donc là, il y a eu une naissance. Et la mère, c'est elle. C'est ça. Et c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, tu vas la remplacer. Tu vas aller à l'abri bois. T'es deux, mais ce n'est pas grave. Tant pis. Je verrai à arranger ça mieux. L'affectation après. L'urgence, elle était là. Il faut que je remette quelqu'un à l'herboristorie. Remarque, t'étais combien, toi, à l'herboristorie ? T'es deux aussi. Chasse, pêche. Ouais. Bah, tu vas rester là. L'herboristorie. Qui c'est que je vais mettre à l'herboristorie ? Alors, attendez. Donc, il va falloir que j'aille payer les taxes. Comme de toute façon, il faut que j'aille parler à Lubos. Je voudrais juste regarder, payer mes taxes, combien j'ai à payer énormément. Il faut que je trouve beaucoup d'argent. Il faut que je trouve beaucoup d'argent. Donc, on va vendre des choses. On va vendre des outils. Je vous le dis, moi. Donc, ça, on verra ça la prochaine fois. Gestion. On regarde tout ça. Donc. Là, tout le monde travaille. L'autre, il va se balader. Le gamin. Au niveau maison, ça va. Pas de réparation. Ça va pas tarder. Cabane de pêche. C'est toujours le poisson. La grange. Les graines. Bon, c'est pas gênant non plus. Alors, les oies. Tiens, on va regarder. Un jarre et deux oies. Ils sont devenus grands. Ça va faire des oeufs. C'est très bien. L'âne. On a un âne. Va falloir acheter une selle. Sauf que j'ai pas de sous pour payer les taxes, déjà. Mais bon. Bob est devenu grand. C'est une bonne chose. Ensuite, la porcherie. Bah, il n'y a pas de petit. Toujours pas. Et là, bah là, non plus. Il va falloir qu'il s'énerve un peu. Sinon, ça va passer à la casserole. Atelier de couture. Toi, t'étais combien, toi, d'ailleurs ? Je vais te mettre ailleurs. Je vais te virer. Et je vais te mettre ailleurs. Bah, je pourrais peut-être te mettre à l'herboristorie, tiens. Ah, il est deux. Remarquez. Allez, va là. C'est pas... C'est pas le mieux, mais bon. Si j'ai un peu de temps... Ah, le forgeron, il est sain que là, lui. Ça y va, hein. Ça cartonne. D'ailleurs, l'herboristorie... On va réattribuer ça. Du coup. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Bah, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. Donc, bah... La fois prochaine... Ah ! Ah, il n'y en avait pas regardé notre vue. La fois prochaine, il faut trouver des seaux pour notre village. Cet arbre-là, il me gêne. Je vois pas bien. Je vois pas bien. Il va passer à la casserole aussi, l'arbre. Hop. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour trouver de l'argent pour payer nos taxes. Et surtout, bah... En attendant, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada